J'y ai pensé, mais je ne me suis jamais mis en situation de dire qu'il va gagner le tour. J'ai dit qu'il peut éventuellement gagner le tour, mais je ne me suis jamais dit qu'il va gagner le tour. La période Pinault, en Globe, nous a redonné foi et espoir en un renouveau du cyclisme. La première question, Marc, que je voulais te poser, c'est le moment où tu as entendu parler de Thibaut la première fois ? Par des membres de mon staff de l'époque au sein de l'équipe. Ça remonte à une quinzaine d'années à peu près, je pense. Et le moment où tu l'as vu pour la première fois ? Le moment où je ne me souviens plus. Je crois que c'était en stage du côté de l'Alpes. Je n'ai pas de souvenirs particuliers. Et qui t'avait parlé de lui dans ton staff ? Jacques Descrisons et Fred Grapp. Qu'est-ce qu'il t'avait raconté sur lui ? Un jeune qui était un grimpeur hors pair, qui était fait pour la montagne. Je résume en quelques mots ce qu'on a pu me dire de lui. Le moment où tu l'as vu la première fois, quelle impression il t'a fait ? Effectivement, il avait un gabarit de grimpeur. Et qu'il avait envie de s'exprimer en montagne. On sentait que c'était un homme de parcours accidenté. Mais c'est tout, ça s'arrêtait à l'air. À ce moment-là, c'était tout. Il n'y a rien de plus. Le moment où tu as vu, où tu as compris son potentiel ? Rapidement, dès les premières courses, on a vu qu'il était intéressé dès que la route s'élevait. Il avait envie d'en découdre dans les classements de grimpeurs. Dans toutes les courses où il passait, il voulait essayer de récupérer le maillot des meilleurs grimpeurs. Il avait un peu une obsession par rapport à ça. Au bout d'un moment, on lui a dit que c'est bien, mais il y a peut-être mieux à faire. On a essayé de bouger un peu autrement, plutôt que de se contenter du maillot de grimpeur de telle ou telle épreuve. Mais à la base, il était très attiré, très attaché au classement de la montagne ou des meilleurs grimpeurs sur les épreuves. Le moment où tu t'es dit qu'on ne s'est pas trompé sur Ange Cluton ? Tout de suite, rapidement, dès la première année. Non, il n'y a jamais eu d'inquiétude là-dessus ou de doute. Le moment où tu as vu qu'il était vraiment le moment où tu as vu ça faire, peut-être pour la première fois, par exemple, où tu es allé chez lui. Je ne suis pas allé tout de suite chez lui. Il a dû s'écouler plusieurs saisons, je crois. Non, je n'ai pas de souvenirs particuliers à ses débuts d'être allé à son domicile. Et le moment où tu as compris qui il était, le moment où tu as compris que tu avais affaire à quelqu'un d'un peu différent, on va dire, un peu à part ? Il a été à part un peu tout le temps. Il était attaché à ce style de course à la montagne. Il ne pensait que montagne, col, ascension, grimpeur. En plaisantant, lui parler de la Belgique ou des pavés, on avait tout de suite compris que ce n'était pas son monde ni son univers. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Et le moment où tu as compris que c'était un gars, entre guillemets, un homme un peu à part, un coureur un peu différent humainement, j'ai envie de dire, dans la tête, dans la caboche ? Il a toujours été un peu différent. Il était ancré sur son truc, montagne. Pour lui, le cyclisme, c'est la montagne. Ce n'est sans doute pas trop ailleurs. Non, il était dans son trip montagnard. Et les moments où tu t'es dit, ça y est, je le comprends, est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps pour la primaire ? On l'avait compris tout de suite. Après, le rôle d'un patron d'équipe, c'est aussi d'essayer de l'emmener sur d'autres terrains et de lui faire comprendre qu'il aura aussi besoin du reste pour être à son meilleur niveau. Mais non, non, on savait qu'on avait un petit cabochard quand même très vite. Le moment où tu as cru qu'il pourrait gagner le Tour ? Alors, je n'y ai pas cru très longtemps parce qu'un jour, je lui ai posé la question est-ce qu'en 13 ans le matin, tu y penses ? Et il m'a répondu non. Donc, je savais que ce serait compliqué. Après, je savais qu'on avait un bon coureur pour le Tour. Après, nous, le but, c'était d'essayer de l'amener progressivement à être un vainqueur potentiel du Tour ou de se mettre en tête qu'il pouvait gagner le Tour. Mais ce n'était pas inné chez lui et ce n'était pas inscrit dans son ADN de départ. 2019, tu n'as pas cru qu'il pourrait gagner le Tour ? J'y ai pensé mais je ne me suis jamais mis en situation de dire qu'il va gagner le Tour. J'ai dit qu'il peut éventuellement gagner le Tour mais je ne me suis jamais dit qu'il va gagner le Tour. Le moment où tu as eu envie de lui dire « Allez, tu peux gagner le Tour, Thibaut ? » Plein de fois. Plein de fois. Mais encore une fois, il n'y pensait pas en se rasant le matin. Le moment où il t'a le plus fait vibrer. Le moment où il m'a fait le plus ? Le moment où il t'a le plus fait vibrer. Ah, vibrer ? Il y a eu la première à Port-en-Truy, il y a eu l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'était très intense. Parce que l'endroit est mythique. Gagner l'Alpe, gagner une étape du Tour à l'Alpe d'Huez, ce n'est pas gagner une étape ailleurs. Tu as ton nom d'inscrit dans un virage, c'est un endroit particulier quand même. Tu parles du Tour et pas du Lombardie ? Lombardie, c'est venu après. C'est venu après. Mais oui, Lombardie, c'est un moment... Ça reste une course prestigieuse. Le moment où tu as eu le plus peur pour lui ? La chute après Nice. Les conséquences de la chute de Nice. On a été dans le doute absolu pendant de longs mois. Tu l'es encore en travers de la gorge cette journée-là ? On ne va pas réécrire l'histoire, mais... Si on était vraiment un sport moderne, c'est une étape qui aurait été neutralisée. Totalement. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu envie de l'engueuler ? Le moment où tu as envie de l'engueuler ? Où tu as envie de le secouler ? Je l'ai engueulé plusieurs fois. C'était à quel sujet ? Pas forcément des sujets vélo, parce que s'il y a quelqu'un à qui on ne peut jamais faire... On n'a jamais eu le reproche à faire de s'entraîner ou pas s'entraîner ou de... Sur le travail, c'était quelqu'un de consciencieux, d'impliqué, d'appliqué. Il n'y a jamais eu besoin de lui dire « Dis-donc, ça sera peut-être pas mal que tu t'entraînes. » Non, ça, jamais, jamais, jamais. Ça ne s'est jamais produit. C'est plus sur les à-côtés de la course. Il l'a raconté lui-même. Quand il y a eu une invitation à déjeuner de Macron, qui n'était pas encore président de la République, mais qui était ministre de l'Économie, qui avait invité un bon lot de coureurs cyclistes professionnels françaises, Edémar, Boigny et d'autres. Et le seul qui n'est pas venu, c'est lui. Tu peux nous rappeler l'excuse ? Je ne sais plus. Il m'avait sorti un truc bidon. Il ne voulait pas dire, quoi. Il ne voulait pas dire. Le moment où tu as trouvé qu'il s'en prenait trop dans la figure que les médias, la foule peut-être, étaient injustes avec lui. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça ? Non, parce que je pense qu'il en a trop donné à certains moments. Il se mettait tout seul en danger, en fait. Il exposait beaucoup ses états d'âme. Donc, forcément, il y avait des retours de manivelle. pas forcément justifiés, mais il y avait quand même des retours de manivelle. Donc, il était, à mon avis, trop sincère. Il livrait, brut de coffrage, tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il avait en lui. Donc, forcément, ça pouvait forcément se retourner sur lui et ça contribuait à laisser penser qu'il était faible et friable, ce qui n'était pas vrai en réalité. Mais ça le laissait supposer et ça l'a... Enfin, ouais, avec le recul, ça l'a sûrement desservi, mais en même temps, ça l'a rendu humain, populaire aujourd'hui. Donc, si tu veux, tout ça, ça s'équilibre. On a encore quelques-unes. Le moment où il t'a fait pleurer ? Eh bien, sur le tour, cette année, je ne pensais pas que je ressentirais ces émotions-là sur le tour de cette année. Je pensais plutôt que ce serait réservé au tour de Lombardie, sa dernière. Et en fait, ça s'est produit sur le tour. Voilà, je n'ai pas d'explication. C'est arrivé comme ça. C'est une des rares courses ou une des rares journées de course où, bien qu'étant en compétition, je m'intéressais assez peu aux résultats. D'habitude, quand j'ai des coureurs sur une course, quelle qu'elle soit, petite, grande, grand tour ou n'importe laquelle, je suis focus sur l'évolution des gars, je suis focus sur le résultat qu'on va aller chercher ou pas. Et là, sur cette étape-là, je n'étais pas du tout dans ce trip-là. Et ça, ça ne m'est arrivé qu'une fois. Ce jour-là. Et est-ce qu'il t'a fait pleurer sur des courses, justement, sur le côté résultat, sur des victoires ? Non. Non. De la joie, de la fierté, de la satisfaction, de l'enthousiasme, du débordement, oui, mais pleurer, non. Le moment où tu as hésité à le prolonger ? Je n'ai jamais hésité à le prolonger. Non. Non, non, ça ne s'est jamais... Non, non, il n'y a jamais eu de moment ou de situation où la question se soit posée. Jamais. C'était toujours une évidence. Oui, 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 c'était dans... Oui, on était dans la continuité de quelque chose. Non, non, il n'y a jamais eu de... Non, il n'y a jamais eu de truc par rapport à ça. Le moment où tu as compris qu'il ne gagnerait jamais le tour, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais... Oui, peut-être ce jour-là. Peut-être le jour où il m'a dit... Oui, sûrement. C'était le début de la réponse. Oui, le jour où tu t'es rendu compte de sa popularité. Je me suis rendu compte de sa popularité, du début de sa popularité quand il fait troisième du tour. Un matin, on était du côté de Luchon, si ma mémoire est bonne, et le parking de l'hôtel et la chaussée devant l'hôtel étaient envahies. il y avait, il y avait, je ne sais pas, 200-300 personnes. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui a changé ou qui change. Et je lui en avais fait la remarque d'ailleurs parce que quand il fait trois du tour, il y avait une réception à... Pareil, il avait fallu se battre pour qu'il soit là pour une réception à la Française des Jeux à l'époque. Mais j'ai dit, mais attends, tu as fait troisième du tour, ne crois pas que tu vas être tranquille. Et il partait en vacances, enfin, en coupure pendant 8-10 jours et il partait, il partait sur la côte d'Azur et j'ai dit, tu sais, tu refuses tout ça, mais je lui ai dit, tu vas voir, déjà, quand tu vas arriver à l'aéroport d'Orly, quand tu vas aller prendre ton avion, tu vas voir que les gens autour de toi, le regard va changer. Il m'a dit, non, non, sûrement pas et tout. Et puis après, je lui ai dit, tu verras, quand tu seras sur la plage avec ton bronzage de cycliste, tu seras forcément repéré. Oh, non, non, non. Et puis en fait, après, 15 jours, 3 semaines après, je l'avais retrouvé. J'ai dit, alors ? Je me dis, ouais, tu avais raison. Voilà. Oui, le jour où tu es rentré dans sa chambre, après son abandon en 2019, voilà, ce moment-là, j'aimerais que tu me dises que est-ce que c'est le moment le plus fort de ta carrière de manager, peut-être ? Qu'est-ce que tu retiens ? Quels souvenirs tu as de ce moment-là ? Parce que c'est un moment qui est resté dans la carrière de Thibaut, forcément aussi très important. Il y a eu des images de tournée, mais c'était de l'instantané. Je me suis retrouvé dans sa chambre, mais il y avait une caméra, mais pour moi, la caméra n'était pas là et pour lui non plus, je pense. qu'on était lui comme moi, je pense qu'on était dans la sincérité. Même sur le monde. c'était un moment particulier, mais c'était comme ça. je n'en ai pas de tristesse. Ça paraît paradoxal. Mais je pense que ça correspond à ce qu'il était et ce qu'il est comme courant. Donc, ça ne sert à rien de vouloir trouver autre chose. Comment on trouve les mots à ce moment-là ? Des gens, je ne cherche pas. Je ne suis pas cherchée. C'est de l'instantané, du spontané. La situation se reproduirait. J'aurais sûrement approximativement les mêmes mots. C'est comme si c'était... Ce serait à refaire. Je ne changerais pas un mot à ce que j'ai dit ce jour-là. Toi, en tant que manager de cette équipe, depuis que tu es manager, depuis que tu as arrêté ta carrière de cycliste, c'est l'un des moments les plus forts. J'imagine que c'est les victoires, les moments les plus forts, mais comment tu places ce moment-là ? Parce que forcément, un moment aussi difficile que ça, ça a une place dans un parcours. Oui, mais tu sais, j'ai eu des moments plus difficiles dans ma vie de patron d'équipe face à mes coureurs, des moments plus douloureux parfois. Donc, avec le recul, c'était un bon moment de vie et ça ne reste que du sport. Tu parlais du moment de vie, le moment que tu as partagé avec Thibaut hors vélo, le plus marquant ? Soirée, balade ? Il y en a eu pas mal. L'âge de foot au PSG, par exemple. Non, mais tu vois, c'est un mec que je ne ressors pas de moments particuliers. Pino, c'est un package et c'est une globalité. Le moment, j'en ai encore deux. Le moment où il va finir, donc c'est dans dix jours, qu'est-ce que tu lui diras si tu devais lui dire un truc ? Je ne sais pas. Mais je lui dirais forcément quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que je lui dirais et je ne vais surtout pas, je ne vais surtout rien préparer. Tu aurais envie de lui dire merci ? Sans doute, mais je ne sais pas ni quoi ni comment je vais le lui dire. Et la dernière, le moment où il ne sera plus dans ton équipe, ça va ressembler à quoi ? Ça va ressembler à une équipe cycliste qui continue sa route. Différemment ? Oui, il leur a marqué son temps, son époque, son passage, mais l'équipe a vécu avant Thibaut Pinot, elle a vécu avec Thibaut Pinot et mon plus grand soin ou mon plus grand désir, c'est qu'elle vive après Thibaut Pinot et encore pendant très longtemps avec d'autres générations de coureurs. Pour moi, l'équipe, c'est autre chose que le passage des gens dans l'équipe. Il y a les coureurs qui passent, il y a de l'encadrement qui passent, il y a des gens qui partent à la retraite. Ça fait partie du cheminement de l'équipe et pour moi, ce qui est important, c'est que l'équipe vive et perdure. Aujourd'hui, j'ai des coureurs dans l'équipe. L'équipe existait déjà avant qu'il ne soit né. En matière de cyclisme, c'est assez rare. La Française des Jeux dans le peloton, ça fait maintenant 27, ça fera 28 ans l'année prochaine. C'est une identité, c'est des couleurs, c'est un ADN et il y a des gamins qui arrivent aujourd'hui dans cette équipe qui ont toujours connu cette équipe. Et c'est ça qu'est le... Et ils ont connu Pinot, ils ont connu Kazar, les plus vieux ont connu McGee, ont connu Durand, ont connu plein de coureurs qui sont passés dans l'équipe ou Démar, mais... Ils connaissent Pinot, mais ils vont aussi, je l'espère, en connaître d'autres pendant très longtemps encore. Des Martinez, des Grégoire, des Gaudu ou des Madois. Et j'en rajoute une dernière en parlant de moments. Est-ce que tu as aimé le moment Thibaut Pinot ? Qu'est-ce que tu as aimé dans le moment Thibaut Pinot dans ton équipe ? Alors, je vais te répondre très simplement. Je vais te répondre et la période Pinot s'englobe nous a redonné foi et espoir en un renouveau du cyclisme. Avant Pinot, on était dans les années noires, enfin, la fin des années noires. On était sortis du noir, mais on était quand même dans quelque chose de très opaque et d'assez sombre, avec peu d'espoir, peu de perspective. et la génération entre guillemets Pinot nous a donné, nous a redonné envie, espoir et motivation pour sortir d'un cyclisme entre guillemets social. Et à un moment donné où tu t'es dit il s'est fait voler ? Peut-être. On ne s'est pas arrêté là-dessus. Quand la génération Pinot est arrivée, progressivement, on a senti qu'on pouvait remonter les échelons, refranchir les barreaux de l'échelle. On était plus là-dedans. Mais avant la génération Pinot, on était dans du cyclisme social. On faisait vivre une équipe pour essayer de faire redémarrer quelque chose. Ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus difficile qu'on imaginait. Et Thibaut fait partie avec des Bardet et d'autres, les Démar, les Boigny et d'autres, fait partie de cette génération de coureurs qui ont redémarré, réenclenché quelque chose de crédible. C'est là où il fait partie de ces coureurs extrêmement importants. Plus que ses résultats, c'est ce redémarrage de quelque chose. Et c'est peut-être aussi ça qu'inconsciemment on lui reconnaît aujourd'hui à travers la manifestation de sympathie et tous les hommages qui sont en train de lui être rendus. Je pense qu'il y a aussi une part de ça.